Tout simplement parce qu'on était à une période un peu charnière de la saison. On savait très bien que c'était un match très important qui pouvait nous faire basculer soit dans le bon côté et la bonne dynamique ou à l'inverse dans une dynamique un peu moins bonne. Parce que c'était aussi le derby de l'Atlantique et surtout parce que c'était la Rochelle qui est une grosse équipe et qui a impressionné ces derniers temps et qui était quand même première du championnat quand on les a reçus. Donc oui, on s'était préparé en conséquence, on avait quand même bien préparé ce match, on était concentré, on voulait absolument le gagner, on l'a fait. Donc ça nous prouve encore une fois que si on y met tous les ingrédients et surtout la concentration et l'envie, on peut faire de belles choses. Spéciales, oui et non parce qu'on s'en doutait aussi déjà la semaine dernière avec tout le fouet que ça avait fait. Après voilà, maintenant c'est officiel, ça sera donc le dernier match de Jacques. Donc forcément, je crois qu'on a tous envie aussi de lui faire une belle sortie. Voilà, ça fait maintenant plus de deux ans qu'il était avec nous. Donc oui, c'est pas commun. Il nous quitte en plein milieu la saison, c'est quand même pour le poste de sélectionneur. Donc voilà, c'est sûr que ça, je pense pas que ça nous déstabilise, mais voilà, je crois qu'on a envie de très bien finir, notamment pour Jacques sur ce match de Sainte-Français. Il a amené toute son expérience qu'il avait. Je crois qu'il a pas mal bourlingué durant ces 30 dernières années. C'est quelqu'un de très posé, qui sait dire les choses au bon moment, qui a des discours qui ne vont pas pour rien dire. Un discours avisé, il a une relation privilégiée avec les joueurs. S'il a des choses à dire, il les dit. C'est quelqu'un de droit et qui sait manager ses hommes en fonction des différents caractères. Donc je crois qu'il était complètement ici à son aise dans son rôle de manager. Donc c'est ça qu'il a apporté. Il nous en avait parlé un petit peu déjà la semaine dernière, parce que voilà, comme je vous dis, ça faisait beaucoup d'émulation, notamment au niveau de la presse. Et donc il nous avait dit que c'était pas fait, que c'était pas officiel. C'est pour ça que différents d'entre vous nous ont appelés et on pouvait pas le confirmer parce que c'était pas officiel. Donc il nous a certainement dit que lui avait donné son accord, mais que c'était pas encore fait, que c'était bien à la porte qu'il allait décider. Et la décision serait prise mercredi, donc à savoir hier. Donc il nous l'a annoncé comme ça. Et voilà, ce matin, il nous l'a annoncé également à tout le monde, comme c'était sûr, qu'il allait nous quitter après ce match, qu'il faisait ce dernier match. Et voilà, donc il nous a dit que c'était la vie, que c'était un choix qu'il fallait faire, qu'il avait fait. Voilà, donc nous, on respecte. Voilà, c'est l'humain qui a parlé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il a été clair de bout en bout, c'est son choix. Et nous, on le respecte et on essaiera de lui faire la plus belle sortie possible. Il a dit, bon, mais toujours avec le même ton qui le caractérise. Mais on sentait que c'était un choix difficile déjà pour lui, que voilà, ça l'était un peu aussi, entre guillemets, tombé dessus. Je pense qu'il n'avait pas du tout préparé ou anticipé. Et il se voyait très bien, voilà, à continuer l'aventure avec nous. Il croit au projet, il croit en ce club, il croit en ses joueurs. Donc ça, il nous l'a dit aussi. Et donc je pense qu'il avait un petit peu d'amertume. Après, voilà, je pense que c'est quand même un grand garçon. Donc je pense que voilà, il sait ce qu'il fait, il a pris sa décision. Donc je lui souhaite de réussir dans sa nouvelle fonction. Mais il nous l'a apporté. Donc maintenant, à nous de le conserver, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il nous a apporté cette chose nouvelle, ce pragmatisme, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Sa vision du rugby, voilà. Après, c'est bien sûr entremêlé avec le travail de Rory et de Jérémy et de Joe. Mais voilà, après, l'avenir nous le dira. Ça ne manque pas, mais je crois que nous aussi, voilà, il faut qu'on se prenne en mer. Il ne faut pas du tout que ça nous déstabilise. Il y a un staff qui est en place. Bien sûr, il y en a un élément qui, malheureusement, s'en va. Mais je crois qu'il faut garder ce qu'il nous a apporté et continuer de travailler dans le même sens. Et je fais confiance au staff qui reste en place, justement, pour garder cette ossature. C'est sûr que Jacques, nous, il nous connaît bien. Mais je veux dire, vous avez vu dans quelle situation le rugby français, si on n'est pas bon, je pense qu'il ne fera pas le sentiment. Donc, à nous, voilà, on ne se dit pas, justement, super, notre manager part, c'est sûr qu'on va y être. Non, non. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui nous donne comme ça. Donc, avant d'un inconvénient, que ce soit lui ou un autre, honnêtement, nous, personnellement, dans nos têtes, ça ne nous change rien. À voir, à voir, c'est difficile de répondre comme ça de suite. Il fallait du changement, on en a eu. Maintenant, c'est sûr que, voilà, Bernard Laporte et quelques autres veulent insouffler quelque chose de nouveau. Donc, ça, ça en fait partie. Alors, bon, c'est sûr que si on veut bosser de la continuité avec la confiance et le même coach, bon, mais c'est sûr que ça, ça ne pourra pas se faire. Après, c'est sûr que ça peut être bien, comme tu le dis, d'avoir des discours différents et de... Mais bon, il faut vraiment que tout le monde s'accorde, qu'on soit à la même longueur d'onde, que s'il y a un système de jeu établi, que s'il y en a de nouveaux qui arrivent derrière, qui changent un peu tout. Je ne sais pas trop comment ça va s'articuler, donc je ne peux pas trop te dire, mais écoute, pourquoi pas, je veux dire. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée sur ce que compte faire Laurent, s'il veut le remplacer ou s'il y restera comme ça. Donc, je ne sais pas trop, mais en tout cas, comme je te l'ai dit, je pense que tout le staff qui reste en place, je pense qu'il connaît aussi parfaitement le système de jeu. Donc, voilà, on va s'adapter et on va faire autrement. Et honnêtement, je ne suis pas inquiet sur la continuité du projet. Justement, ce succès nous a fait prendre conscience qu'on pouvait battre n'importe qui. Alors, bien sûr, c'est à domicile de notre public, tout ça, mais je crois que, voilà, c'est mentalement. Ça nous a toujours fait défaut à l'extérieur jusqu'à présent. Je crois que maintenant, si on arrive à basculer tous mentalement et à essayer de rester le match le plus longtemps possible, après, il faudra essayer de tenir le score et d'essayer de faire pencher en notre faveur. Donc, ça sera des moments clés qu'il faudra super bien gérer, ce qu'on n'a pas su faire par le passé. Et je pense qu'à arriver un moment, ça va payer. On bosse bien et on fera tout pour. Donc, on espère que ça arrivera ce week-end.